L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, nous l'avons fait aujourd'hui avec le collectif national des marées, le Président de la République, M. Macky Sall, ce qu'il a fait dans ce secteur, aucun de ses préoccupations ne l'a jamais fait. Et ça, j'ose le dire partout. Je peux citer dans ses réalisations la construction de nouveaux quels de pêche, la construction du corps futur, la subvention de l'essence pour les bureaux, la subvention des gilets de sauvetage, la subvention d'appareils pour les géolocalisations, etc. Donc, qu'est-ce que véritablement les détecteurs reprochent au ministre Adeldo ? Nous, nous ne le savons pas. Dans un premier temps, ils avaient dit que non à la signature de nouvelles licences. M. Aline Doi, sur l'instruction du Président de la République, n'a pas signé une seule licence. Et j'ai défié quiconque de me prouver le contraire. En deuxième temps, ils sont revenus pour demander au ministre de publier la liste des bateaux qui sont dans les eaux sénégalaises. Mais est-ce que c'est à eux de demander au ministre de le faire ou c'est à celui qui a instruit le ministre Aline Doi d'être à la tête de ce département qui doit le faire ? Donc, c'est ça le véritable problème. Ces détecteurs n'ont rien à lui reprocher. Et donc, nous, acteurs, nous sommes mobilisés aujourd'hui, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, pour se barricader, pour se mettre derrière, autour en tout cas d'Aline Doi et de notre président Macky Sall, pour dire non à ces ONG étrangers qui veulent mettre la pression dans la tête des Sénégalais et des acteurs. C'est aujourd'hui l'objectif de notre rencontre.